Je suis le fondateur de la manufacture bois paille donc aujourd'hui on est dans les locaux de la manufacture bois paille dans les ateliers dans lesquels on fabrique des murs aux satures bois isolés essentiellement avec de la paille. Je suis charpentier de formation et monteur en aux satures bois, en mur d'ossature. J'ai entendu parler de l'entreprise et puis je me suis présenté candidature spontanée, j'ai échangé avec Roger, bon feeling avec l'entreprise, bon feeling avec le patron, visite de l'entreprise qui m'a bien plu, sujet qui m'a intéressé et du coup j'ai dit bah allez banco et je suis venu. On va faire des aux satures bois pour qu'on puisse y glisser des bottes de paille. La paille on la prend dans le champ, on fait une botte, on a notre isolant. C'est pas comme les autres matériaux, on prend, on les transforme, on les machin. Là ça sort du champ, ça vient ici, on le met dans le mur, terminé. En fait on s'inscrit vraiment dans une logique de fabrication qui s'appelle hors site. Le principe étant de dire tout ce qu'on pourra fabriquer en atelier, ça sera toujours plus simple, plus facile, plus rapide que ce qu'on doit fabriquer, assembler sur les chantiers. On agit par rapport à la problématique du réchauffement climatique sur les causes parce que faire des murs en bois et en paille permet de décarboner massivement la construction et sur les conséquences parce qu'en fait on fabrique des murs anti canicule. La chaleur va mettre 14 heures à traverser nos murs, ce qui nous permet de passer d'un état de fraîcheur à un autre état de fraîcheur le soir sans clim et en hiver sans chauffage. Nous en France, la maison la plus vieille a plus de 100 ans et elle est en parfait état de conservation. Donc on construit pour durer, c'est vraiment on s'inscrit dans 50-100 ans. Donc avec ça on fait des gymnases, on fait des groupes scolaires, on fait du bureau. Donc en fait partout où il y a des murs, il peut y avoir des murs en bois isolé en paille. Il faut que les boîtes comme nous grandissent en fait. Avec le monde, comment ils changent ? Je pense qu'on va devoir changer nos habitudes alimentaires, on va devoir changer plein de choses. Mais construire c'est pareil, il va falloir changer notre façon de construire. Là aujourd'hui de faire quelque chose qu'on aime et qui sert à quelque chose, je pense que ça n'a pas de prix. C'est un luxe, oui c'est ça.